Moi, je veux manger ce genre de gelée. Oui, faites-la pour moi. D'accord. Très bien. Je vous en fais un. De la gelée? Oh, j'ai du fantôme. Je vais ouvrir le couvercle. C'est un peu difficile à ouvrir. Oh, oui, je pense que ça marche. Alors? Non. Oh, je sais. Vas-y, tiens-moi ça. Comme ça, encore un peu. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Oui, bien sûr. Vas-y. Oui, fais attention, Emma. Oui, quelle belle fantôme. Il faut faire de la gelée. Je vais ajouter du miel. Oh, j'adore l'odeur. Il faut goûter tout ça. Miam. C'est tellement sucré. Je vais en reprendre. Vas-y. Dans la bouteille. Oui, bien sûr. Là, je l'ai. Juste un peu. N'importe quoi. Oh, oui. Maintenant, je vais tout mettre là-dedans. Vas-y. Verse, verse, verse. Encore un peu. Oh, non. Il faut faire quelque chose. Oh. Voilà. Tu vas où? Oui, juste ce qu'il faut. Oui, j'adore ces abeilles. J'en ai besoin pour la gelée. Oh, 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 oh. Pourquoi vous êtes là? Non, mais pourquoi? Aïe. Non, mais j'ai besoin d'un peu de miel. C'est tout. Oh. Je crois que c'est bon. Alors. Maintenant, voilà. J'ai du miel. Il y en a tellement. Et il est super bon. Voilà. Je vais en mettre un peu. Je vais le verser dans la bouteille. Et je vais bien la fermer. Maintenant, je vais tout bien bien s'écouer. Cool. Et maintenant? Ah, oui. Je vais tout mettre dans le frigo. C'est mieux. Il ne reste plus qu'à attendre. Le chaudron est en place. J'ai une belle araignée. Et un magnifique capard. À me rendre ce truc-là. Et une poêle magique. Coupée de l'air créablement savoureuse. Et bien sûr, une potion magique. Ça sert à un méga gélée magique. Mais qu'en est-il? Des tentacules de calme. Ouais. Ça va tout super. Maintenant, je vais tout bien mélanger. Et voilà. Oh. C'est un délice de sorcière. Moi, je prends le babouba. C'est délicieux, ça. J'adore. C'est tellement long. C'est exactement ce qu'il faut. Je vais mettre tout ça dans le mixeur. Et vraiment beaucoup. Juste ce qu'il faut. Et maintenant, je vais le remplir jusqu'au bout. Maintenant, je prends le miel. Oh oui. J'adore la qualité. Maintenant, je vais tout bien mélanger avec le miel. Et voilà. Ouais. C'est de la gelée. Oubabouba. C'est parfait. Oh oui. Maintenant, je vais tout verser dans une bouteille. Et bien sûr, refroidissons tout là avec une glace liquide. Regardez, c'est juste ce qu'il faut. Moi, j'ai la plus délicieuse qu'il soit. Un look élégant, un arrière-goût inoubliable. Et bien sûr, un peu de paillettes. Des paillettes magiques et réfréchissantes. Je pense que c'est parfait. Je pense que c'est fait. Wow. J'adore cette bouteille de gelée. Regardez. Oh wow. C'est tellement lumineux. Je vais commencer par le bleu. J'adore la couleur. Wow. Ouais, c'est super bon ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une abeille? Alors, qu'est-ce que c'est que c'est ensuite? Le rose, c'est appétissant. Oh, comme c'est bon ça. Wow. Et maintenant, je peux faire des bulles. C'est super amusant et délicieux. Et voilà la troisième option. Oh, c'est un peu moins appétissant. Mais je vais quand même essayer. Oh. Oh. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh non, je préfère pas le boire. Le rose, c'est le meilleur. Non, je suis bon. Moi, je veux une sucette cette fois-ci. Comme celle-ci. Elle est magnifique. Ah. Je sais ce que je vais faire. Je prendrai le poupée. Juste une partie. Pour être exact. Je les déconnecterai les bras. Et je vais prendre ce truc-là. Je vais mettre tout ça sur la poêle. Je vais ajouter du sucre, de l'eau. Et je vais tout bien mélanger. Je vais ajouter du sucre, de l'eau. Mon bonbon va être noir. Je vais ajouter le colorant. Je remue le tout. Oh oui. Je pense que c'est parfait. La sucette est géniale. Maintenant, je vais verser la solution dans un verre. Et je vais mettre tout le stylo dedans. On va attendre un peu. Et on sort la sucette. Voilà. Du sucre brûlé sur les monts. C'est comme le manche d'une robe de soirée. Quoi faire? Ah oui. Une cuillère. Ça fera l'affaire. Je vais mettre du sucre. Il m'en faut plus. Je vais utiliser le brûleur. Ça sera plus rapide. Ouais. C'est comme de la magie. Oh non. C'est vraiment très brûlé. Il faut essayer. Oh, c'est tellement chaud, ma langue. Ouais, je suis d'accord. Il vaut le frigo? Je vais mettre tout ça ici. Juste ce qu'il faut. Oh oui. Super. Je vais ajouter le sucre à ce sirop rouge. Ouais, j'adore ce délicieux bonbon. Parfait. Il nous reste plus carré un peu. Ouais, maintenant, c'est prêt. C'est la sucre que j'ai et je vais la rouler maintenant. Ouais, bellissime. Il ne me reste plus qu'à ajouter le blanc. Je vais en faire deux pour obtenir une sucette incroyable. Voilà. C'est comme si on le descend. Ouais, je suis un génie. Alors, ma sucette. Je me demande si c'est prêt ou pas. Oh, oh. Non, ça arrive pas. Non, mais ça fait mal. Mais je sais que c'est gelé. Voilà. Regardez la sucette que j'ai. Wow, quel choix. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne sent même pas bon. Et le goût est dégoûtant. Et c'est quelque chose de très bizarre. Mais ça sent bon. Et le goût est vraiment incroyable. Quoi? Pourquoi elle a pris un moment de ma poupée? C'est horrible. Oh, cette sucette doit être goûtée. Oh, c'est tellement cool. Miam. Oui, ça, vraiment, c'est le meilleur. Ouais. Ouais, je savais. Donc, je propose de commencer avec quelque chose de vraiment délicieux. Que ce soit un cocktail. Attends, je vais faire un tel cocktail pour qu'elle ne peut pas s'asseoir sur une chaise. Bon, c'est mon chaudron et mon livre de recettes anciennes. C'est une bonne chose que je porte toujours ça avec moi. Bon, je vais commencer à préparer le cocktail avec des verres. Après, les cafards. Oui, bien sûr, du slime vert. Oh, c'est quoi ça? Mais bon, je peux en ajouter beaucoup. C'est de la bave. Ouais, c'est dégoûtant, ça. Tout ce qu'il faut. Et ce n'est pas tout. Bien sûr, du poisson. Le poisson entier. Et pour que les os ne l'empêchent pas de boire. Je vais juste jeter le squelette. Et ça doit être bien mélangé. C'est dégueulasse. Alors, qu'est-ce que je fais faire? C'est vrai, pourquoi ne pas simplement combiner les sodas préférés de Kate? Sprite, Fanta et Coca sont exactement ce dont nous avons besoin. J'ouvre. Et je mélange le tout. Ouais, heureusement que j'ai gardé tout ça. C'est tellement froid. Oh oui. Super bon. Oh, désolée. Oui, en fait, le cocktail est super délicieux. Ouais, génial. Ouais, tu ne sais pas cuisiner des cocktails du tout. Oui, tout doit être au lait. J'ajoute de la crème glacée, le colorant. Et je mixe le tout. Ouais, on va avoir un arc-en-ciel. Quelques minutes et le cocktail est presque prêt. Et je vais le décorer avec de la crème fouettée. Et bien sûr, avec de l'arc-en-ciel. Il faut juste la dessiner. Et après, il faut juste attendre. C'est fait. Je suis sûre que ça va être super. Alors, Kate, tu as juste à choisir le cocktail. Et je sais lequel. Wow, vous avez tous préparé des cocktails différents. Je commencerai peut-être parce qu'il ressemble le plus d'ordinaire. Je pense que le cocktail de Betty va me plaire. Hum, très sabreux. Comme si je bevais tout, mais sous l'air préféré à la fois. Ouais, génial. Voyons ce que Wednesday m'a préparé. Oh, qu'est-ce qu'il se passe? Non, mais est-ce que je peux voir et sentir ça toute seule? Quel effet étrange. Le goût de ce cocktail est tout simplement dégoûtant. Il est resté à essayer ce que le chef va préparer. Oui, son cocktail arc-en-ciel est très cool. Et le goût est incroyable. Oui, et l'idée est superbe. J'adore. Oui. Et je sais si Kiki a gagné. Ouais, merci beaucoup, Kate. Je sais que je gagnerai. Maintenant, je veux que chacun de vous pourriez voir un hamburger pour moi. Rien de plus simple. Faut commencer par faire frire de la viande. L'essentiel, ne pas en faire trop. Oui, ça va être superbe. Oh, Wednesday. Pourquoi t'as besoin de ça? Oui, non, mais je sais quoi faire avec de la viande. Pourquoi s'embêter comme ça? Il y a un grippant. Je vais juste la mettre ici dans le toast. Oui, il faut juste attendre un peu. Oh, oui, non, mais qu'est-ce qu'il fait le chef? Non, mais je veux que le burger soit ajouté. Ouais, ça va être super prêt. Ça va être mon burger de luxe. Pour ce faire, je verse les sauces sur le pain, puis je mets de la viande, fromage, légumes, et bien sûr, un autre pain. Mais ce n'est pas tout. Ce serait cool d'ajouter un peu de sauce au fromage. burger sera plusieurs fois plus savoureux. Bravo! Et alors? Ouais, le burger le plus ordinaire. C'est ce que je vais faire. Et ça, ça mérite vraiment les plus grandes éloges. La restée est pratiquement la même. Seulement, le burger ressemblera à un énorme araignée noire. Autant que vous avez vu une telle décision géniale. Wow! Pourquoi ça te le brûlait? Ah non, c'est ma viande! Non, gris pas en dons-moi la viande! Non, n'importe quoi! C'est pas du tout appétissant. Non, je pense que les légumes, mais le fromage, c'est juste ce qu'il faut. Oui, ce tomate, je veux qu'il soit plat. Oui, juste ce qu'il faut. Je mets le fromage et bien sûr, un autre toast. Voilà! Mais quoi que les burgers sont généralement ronds, mais moi, c'est carré. Et je vais le changer la forme comme ça, avec les dents. Ta-da! Bon appétit, Kate! Oh, je ne sais pas quoi faire. Wednesday, tu as encore fait quelque chose de terrible. Betty, mais je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça de terrible de tapas. Je ne mangerai pas cette horreur. Je vais laisser l'araignée de Wednesday pour le dernier. Chef de hamburgers sera le premier. Pas mal. Mais assez habituel. Je m'attendais à plus. Bon, voyons voir l'araignée. Oh, wow! Je ne savais pas quel était guérin. Arrête-toi! Tu ne vas pas t'échapper. Je vais te manger. Oh! Wednesday, je suis surprise. Mais tu as fait un très bon burger. Il est aussi si beau. Tu gagnes. Ouais. Cette fois-ci, préparez... Une taille pour moi. J'espère que vous en sortirez. Je vais essayer. Ouais. J'ai besoin de ton M. Bon. Je pense que tu as gagné. J'ai besoin de ton M. je vais faire comme ça, avec un rouleau à pâtisserie. Mais maintenant, je prends le couteau et je vais faire les formes. Vas-y la chose, aide-moi. Ça a l'air très cool. Maintenant, il est temps de pomper saiment avec un délicieux sureau de fraises. Ouais, ça ressemble à du son. Oh, quel cauchemar. Je n'ai pas mangé tout ça. Pourquoi? Non, mais c'est comestible. Je pense que ça a l'air super. Alors, il est temps de mettre tout ça dans l'info. Voyons ce que Kate va dire. Ouais, je vais faire ma tarte sur la recette classique. Ouais, regardez comme le cocktail, comme le milkshake. Ouais, je vais tout mélanger. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le colorant. Ouais, j'adore quand c'est comme ça, quand c'est coloré. Le mélange est le temps d'être fondu un peu pour qu'il devienne moins épais. parce que plus tard, je vais l'étaler sur la base de la tarte. Chaque couche de couleur est appliquée progressivement, en parant. Et enfin, vous devez ajouter un peu plus de crème fouettée. Et bien sûr, une pensée de couleur pour rendre le gâteau encore plus lumineux. mon gâteau fait à l'avant. Ouais, c'est drôle. Maintenant, je vais juste mettre ça. Oui, dans ce livre, la recette de la tarte est très détaillée. Donc, mais moi, j'ai de la chance de gagner. Il faut d'abord préparer la pâte. Pour ce faire, j'ai besoin de farine, de sucre, d'œuf et un peu de sel. Ouais, et maintenant, je vais tout fouetter. Je ne sais pas comment faire, mais j'ai des mains. Ouais, pourquoi pas travailler avec les mains? C'est fait. Voyons ce que je dois faire. Ah oui, maintenant, c'est l'heure de la confiture. J'adore, juste ce qu'il faut. Hé, la chose, qu'est-ce que tu as besoin? Sors de mon livre. Tu bloques la recette. Eh bien, il est temps de mettre la tarte dans le four. Je m'attends déjà à ce que la galette soit délicieuse. C'est ma chance de gagner. Non, mais je veux être le chef. Et pourquoi ça sent le brûlé? ouais, je pense que ça sort de la fenêtre. Oh! Heureusement que je suis là. C'est tellement drôle. Voilà, c'est mon gâteau. Oh, Betty, je crois que t'as fait tellement d'efforts. Mais j'ai pas mangé tout ça. Et ça, ce gâteau, est vraiment super. verre. Oh, elle est tellement doux. Wow, elle est encore plus cool. Oh, wow, elle est tellement froide. J'adore. Oui, j'ai vraiment aimé. Wednesday, t'as encore inventé quelque chose d'étrange. J'espère qu'au moins c'est comestible. comme c'est bon. Oui, c'est comme au McDo, Wednesday. Pas gagné dans ce tour. Parce que je suis la plus cool que le monde. Et c'est vrai. Qu'est-ce que je vais manger? Je sais, je veux des gaufres. De délicieuses gaufres faites maison avec de la crème et des fraises. Oh, oui, gammère, Betty, prêt à pétrir la pâte. Les gaufres semblent faites maison? Pas de problème. Miam, miam. Qu'est-ce qu'il nous a pas? Oui, c'est le challenge culinaire, n'est-ce pas? Oui, mais il faut nourrir la petite Emma et pas toi. Ma chère Emma demande des gaufres et m'amie va les faire de suite. Oui, de la farine, des oeufs, du beurre et beaucoup de sucre. Et bien sûr, le lait le plus frais. Et maintenant, je vais utiliser un fouet pour mélanger le tout. La pâte doit être bien remuée. Qu'est-ce que tu regardes, Rose? Votre pâte est trop épaisse. La mienne a la consistance parfaite. C'est facile à verser dans les assiettes. J'ajoute une goutte de colorant alimentaire à chacune et je pétris bien la pâte. La pâte sera multicolore et je ferai des gaufres aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ce seront les meilleurs gaufres de tous les temps. Ah oui, bien sûr, on va bien voir. Oh, ils ont déjà fait la pâte? Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je sais, je vais faire une pâte nutella. Je joute la parine et le lait directement dans le pot et je pétrerai la pâte au chocolat. Voilà, la pâte est prête. Maintenant, je peux le verser dans le gaufrier. Une belle gaufre brune va sortir. Oui, il ne reste plus qu'à attendre. Oh, wow, qu'est-ce qu'elle fait? La chef, elle a trouvé quelque chose d'intéressant. Je vais déposer la pâte colorée dans le gaufrier et je fais attention à ne pas mélanger les couleurs. Je vais prendre des gaufres arc-en-ciel en forme de cœur. C'est beau et délicieux. Dans n'importe quel plat, tout est question du service. Je mettrai les gaufres multicolores sur une brochette. Je tremperai leur extrémité dans du chocolat puis les paillettes colorées. Je les dispose joliment sur une assiette et voilà. Oh, ouais, quelle idée. Peut-être mamie ne faisait pas de si jolis gaufres. Mais mamie, c'est quoi mettre sur eux? Tu dois arroser les gaufres de sirop d'érable puis je vais ajouter une mélange de sauce au chocolat et je se faudrai le sucre glace sur le dessus. Et oui, j'ajoute les fraises, bien sûr. C'est fait. Non mais, j'ai des meilleurs gaufres, moi. Oh, et avec quoi je vais décorer les gaufres, moi? Je sais, je vais décorer les gaufres avec des skittles. Ça le rendra encore aussi coloré. Et voilà, maintenant, tout est prêt. Maintenant, on peut goûter la nourriture. Hum, pas recommencer. Je vais essayer ces gaufres. Elles ont de l'air vraiment délicieux. Et avec des fraises aussi, comme je le voulais. Oh oui, ils fondent dans la bouche. Tu vas te lécher les doigts. Hum, quoi choisir? Ouais, c'est que un alcantiel au leur, inhabituel. Ouais, je n'ai jamais vu des gaufres comme ça, apparemment. je vais essayer les deux gaufres en même temps. J'aime bien. C'est vraiment très, 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 très bon. Oh wow, cette gaufre est si inhabituelle aussi. Oh oui, mais c'est pas si facile en plus. Mais c'est très bon. Quoi choisir? Je ne sais pas quoi faire. Je pense que je vais les manger toutes. c'est bon ça. Emma, t'as aimé mes gaufres? Mamie, j'ai tout aimé. Je crois que je suis trop pleine. Aidez-moi. Nous l'avons trop nourri. Bon, félicitations à toutes les personnes impliquées. C'est l'égalité. Et maintenant, je veux du cacao avec des marshmallows. Hé, réveillez-vous. Cacao? Ah oui, psaurette. Cacao? Oh oui, pas de problème. Moi aussi, j'adore le cacao. Hé, mamie, réveille-toi. Je vais nourrir tout le monde. Bonjour, mamie. Les toits brillent. Quoi? Ma petite fille veut du cacao? La grand-mère va le faire maintenant. Je vais le lait les enfants. Maintenant, prenons du Nutella. Mais d'abord, mamie va l'essayer elle-même. C'est délicieux. Je vais prendre une plus grande quantité de pâte et l'ajouter au lait chaud. Maintenant, tu dois bien remuer. C'est bruyant. Vous pourrez sentir à quel point l'avre m'est agréable. Oui, c'est bon. Je vais faire ça aussi. Bon, le lait? Pour une raison quelconque et qu'elle ne s'ouvre pas. Vas-y, vas-y. Oups, je suis toute mouillée. L'importance qu'il y ait encore du lait. Oui, je mets le reste dans la casserole et j'ajoute beaucoup de chocolat. Oui, comme ça. Ah, petit chocolat. Tu voulais t'éloigner de moi? Tu parles, je vais t'en faire aussi. Oui, maintenant, il faut tout bien me faire. Jusy, qu'est-ce que tu as? D'accord. Je vais préparer un dessert gourmand. Une bombe au chocolat. Oh oui. Je vais verser la sauce dans les moules juste comme ça. Puis, je le dispose uniformément à la cuillère sur le côté des moules. je les laisserai refroidir et après un moment, je les sortirai finis. Il ne reste plus qu'à les remplir avec la garniture et les assembler. Je vais utiliser la poudre du cacao comme garniture. Je mets une cuillère à café de cacao dans chaque moitié. Je prends une poignée de guimauve et je le mets par-dessus sur le cacao. Maintenant, je couvre avec le trou moitié et les bombes sont prêtes. La touche finale. Je verserai de la sauce au chocolat et je saufaudrai avec noix de coco. C'est fait. Les bombes doivent être servies avec un verre de lait chaud. Oui, ça enchaîne d'œuvres culinaires, bien sûr. Et qu'est-ce que t'as cuisiné? Bien sûr. Non, mais mamie a bien réussi aussi. Je vais mettre le cacao dans une tasse et je vais mettre les marshmallows au-dessus. Ça fondre à cause du cacao chaud. Quel saveur! Et bien sûr, je vais ajouter des biscuits à oreo ou au chocolat. Après tout, ma petite fille adore boire du cacao avec les biscuits. Aidez-moi! Quel cauchemar! Oui, tout va bien. En fait, c'est une nouvelle recette. Je viens de l'inventer. Voilà, c'est prêt. On peut essayer. Oui, je sais. Non, on ne peut pas la laisser s'approcher de la cuisinière. Ah oui! Je peux enfin goûter en plus. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça sent comme quelque chose de brûlé. Bon, je vais essayer. Oh! Non, mais oui, le goût! C'est affreux! ça doit être jeté. Qu'est-ce que je dois essayer? Oh, mes oreilles préférées! Mamie sait que j'aime boire du cacao avec des biscuits. Je peux tremper les biscuits dans du cacao. Ça va devenir mot et prendre dans la bouche. C'est très bon, ça! Le cacao a aussi un goût merveilleux. Mamie, oui, t'as bien réussi. Oh, quelle étrange boule de chocolat. Je n'ai pas encore essayé l'un d'entre eux. Je suppose que je devrais verser du lait dessus. Oh, waouh! C'est en train de fondre. Il y a de la guimauve à l'intérieur. Oh, waouh! Je vais le goûter. C'est vraiment bon, ça. Oui, j'adore cette boisson. Oui, c'est à moi, j'ai gagné. C'était évident. La belle affaire. N'importe quoi, arrogante. Ah, ma chère petite fille. Et maintenant, je vais manger des frits de McDo. Je sais comment les faire. Oh, ce n'est pas si difficile. Quoi? Oh non, mais c'est un plat très malsain. Je préfère manger des carottes. Maintenant, je vais préparer des bâtonnets de carottes sans pour ma petite fille. Je vais couper les carottes avec une salière comme ça. Ouais, il n'y a pas de différence avec des frites. Mais les bâtonnets de carottes sont tellement impulsants. Vas-y, prends mon sang. Oh non, je déteste. Vas-y, mange tes carottes, toi. Ouais, moi, je les aime bien. Oh non, ça ne ressemble pas du tout à des frites. Bon, je vais quand même bien l'éplucher comme ça. Je vais la peler d'abord. Maintenant, je vais prendre un tranchard de pommes de terre. Avec elles, je peux couper les pommes de terre en morceaux réguliers. Comme ça. Oh oui, quel beau bâton que j'ai reçu. Et maintenant, je vais les faire frire. Il faut beaucoup d'huile pour faire une friteuse, en fait. Je les verse. Et on fait un feu plus fort. Oh, l'huile brûle! Aidez-moi! Pourquoi tu cries, Suzy? Non, mais c'est même pas chaud. Pourquoi elle crie autant? Je comprends pas. Mamie, t'as pas chaud, toi? Non, mais ça va brûler, si. Suzy, étends le feu. Tu dois être enseignée. Je vais faire des pommes de terre, façonner et les servir sur une brochette. Même le plat le plus ordinaire peut être rendu par une portion inhabituelle. C'est parfait, ça. Et maintenant, je perce les spirales avec une brochette. Comme ça. C'est beau. J'ai vraiment peur. Je vais mettre les pommes de terre. Oh, mamie, sauve-moi! Suzy, t'inquiète pas. Tu ferais mieux de manger tes carottes. Non. Oui, bon, mamie pourra bien le faire. Oh, waouh! Est-ce que j'ai réussi? Je pense que oui. Cool! Ouais, j'ai vraiment réussi. Je vais mettre tout dans le paquet et je vais ajouter du ketchup. Oui, ma sœur va aimer ça. Oh, les jeunes. Non, mais ils devraient manger mes bâtes en carottes. C'est tellement sain. je pense que l'huile est chaude. Maintenant, je peux faire frire les pommes de terre. Je vais le servir avec de la sauce aux truffes. Vas-y, Emma, tu peux goûter. Pas où commencer? Waouh! J'adore! C'est tellement inhabituel. Je n'ai jamais goûté quelque chose comme ça auparavant. Je vais ajouter de la sauce. Salut! C'est tellement croustillant et juteux. J'aime beaucoup. Très bon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une couleur orange bizarre. On dirait que ce sont des frites, vraiment? Et le goût? Oh, c'est une carotte! Je déteste les carottes. Je ne les mangerai pas. Oh, waouh! Quelqu'un a apporté des frites de McDo? Oh oui, les frites et le ketchup sont la combinaison parfaite. Je vais en ajouter beaucoup directement dans le paquet et mélanger le tout. Maintenant, je peux bien goûter. c'est bon ça. Ouais, c'est ce que je voulais. Voilà, c'est le gagnant. Ouais, c'est ça, maîtrise! J'ai gagné! Ouais, j'ai réussi! J'ai réussi! J'ai réussi!